Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Elzo, tu n'es plus à présenter dans le milieu hip-hop, comment tu as fait tes études, le hip-hop et les présentations que tu as dans le game ? Oui, je l'ai fait naturellement, sans aucun calcul, franchement. Pardon. J'ai fait naturellement, mais tout le temps, j'ai fait naturellement, chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion d'enregistrer mon micro, je l'ai fait. Donc, j'ai rencontré mon petit bro, Mr. Cher, qui a fait les 80% minimum de toutes mes productions. Je suis un étudiant comme moi, j'ai beaucoup de hip-hop, j'ai beaucoup de travail, 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 j'ai même de quoi sortir un projet soleil. J'ai un contexte, un concept de freedom, j'ai beaucoup de travail gratuitement, j'ai beaucoup de travail et j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail. Donc ça, c'est fait naturellement. J'ai appris mon étude, j'ai beaucoup d'entre eux, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'entre eux, mais il fallait que je me remercie. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail à temps plein. Depuis lors, on s'est lancé, ça fait maintenant 5 ans. Alors, je sais, comment tu as fait pour imposer au niveau international et national, vu que c'était pas facile à étendre à partir de l'extérieur ? C'était pas facile, mais je pense que c'était un truc frais, qui a mis les gens d'accord. C'était un truc nouveau, c'était de la qualité. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'entre eux, j'ai beaucoup d'entre eux pour les médias et j'ai beaucoup de travail. Après, j'ai beaucoup d'alliés au Sénégal et avec la France aussi. On m'a toujours dit qu'à la France, c'est que ça reste quand même beaucoup de Sénégalais. Donc, c'est une communauté, je pense que ça a beaucoup aidé. Je n'ai pas de déconnecté avec l'école au Sénégal, je n'ai pas de neuf jamais, je suis tout le temps en contact avec ma famille J'ai eu mes occasions, même quand j'étais étudiant, j'ai eu tout le temps et j'ai eu le temps, j'ai pu faire le pont entre les deux Est-ce qu'il y a une communauté de femmes qui ont une ampleur dans sa carrière ? Vu qu'il y a un événement, les gens se disent mais attends, il y a eu ce public où Elzo en fait, mais l'événement est-il fait ? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr parce que bon, on connaît quand même ce que tu as, comme ce tour de l'émission, le message que tu as lancé, je pense que l'énergie que tu as lancé, l'énergie que tu as attiré Donc il y a eu ce que tu as dit et ce que tu as lancé, je pense qu'ils sont identifiés à les valeurs que tu as véhiculées Donc bien sûr, si j'ai eu une ligne de conduite, c'est sûr qu'il y a eu une ligne de conduite, c'est sûr qu'il y a eu des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu des valeurs Alors, tu as tendance à faire des sons commerciaux, plus que classiques en fait, publics, ou c'est en toi en fait ? Sinon moi, je fais ce que j'ai envie de faire, après, c'est pas calculé, ce qui devient viral, comme ce que tu appelles, l'imarché, franchement, chaque fois que j'ai l'imarché, tu vois ? Quand j'ai fait un son comme Roy Tumom, c'était un hommage à ma mère, quand j'ai fait dernièrement Saï Saï, je ne pensais pas que mon arènec, c'est un morceau qui va marcher sur mon album, tu vois ? Parce que c'est un thème, c'est un truc conscient. Et puis il y a un message ? Allez, il y a un message, il y a un message Donc, non, franchement, c'est pas calculé. Pour moi, je fais autant de sons, comme tu dis, classiques, voilà, ils sont conscients, j'ai plus de sons, en fait, à thème, que de sons juste pour s'enjailler. Mais publics, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres, 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 d'autres. Par exemple, tu vas faire un son, c'est une spiritualité, c'est une politique, c'est un son, 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 c'est un son. C'est un son qui meurt, c'est un son, c'est un son qui meurt, pour savoir ce qu'ils ont proposé, mais publics, je fais un son un peu buzz, après, ils ne connaissent pas ce que tu fais, ils pensent que c'est ce que tu fais, alors que c'est une affaire d'autres. Alors, quand on parle de sa carrière, on a vu aussi, donc tu t'es attendre du free, free saison 1, free saison 2, après, tu vas voir aussi la machine aussi. On peut s'attendre à Free saison 3. Pourquoi le nom de Free en fait ? Et puis toi aussi Elzo aka Free en fait. Free en fait c'est mon premier nom d'artiste quoi. Elzo, c'est ce qu'on m'a dit. C'est mon nom de Galais, c'est mon nom de Konyop. Elzo, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai commencé à rap et aujourd'hui c'est Free E. Mais moi je suis Free Elzo en fait. Mais c'est ce qu'on m'a gardé. Parce que quand j'ai fait un Easy E, c'est que j'ai Free E. C'est ce qu'on m'a dit. Après, quand j'ai fait un peu d'artiste, j'ai vu que Free E, c'est un mot anglais. Elzo est le plus original. Mais elle m'a dit que j'ai fait Elzo. Donc d'où le nom Elzo Jamdon. Voilà. Mais maintenant Free, c'est mon top. C'est Free Doop, Free Season. Donc c'est sûr que Free Season 3, 4, 5, il va y avoir. Ah ouais, ça va venir. Alors, si on est venu aussi, il y a 4 projets qu'on a fait. Donc, il y a 3 mixtapes, ou genre, hippies et 2 mixtapes. Il y a 2 albums. Donc, il y a vraiment, en tant qu'on est au niveau de l'international, d'y représenter au niveau de l'international et au Sénégal. Il y a beaucoup d'autres. Mais il y a aussi le respect du jeu. Donc, il y a quelqu'un. Il y a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que c'est le secret de votre côté? Franchement, je ne sais pas. C'est mon élément noirceint. Peut-être ligne de conduite. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, vous avez vu aussi, Yaw, Dib et El, Ahlou Brik. Vous avez fait un son, tout le monde a fait un message. Donc, il y a eu un message aussi. Donc, ce qu'il vous a voulu par rapport à la jeunesse, par rapport à ceux qui vous ont pris au conseil. On s'attendait à ce que vous aurez un projet, mais après, on le voit. Plus tard après, on a vu aussi que vous avez les mêmes dates pour le 28 décembre. Des fois tombé ou il y a un problème entre vous, c'est quoi? Non, il n'y a aucun problème. A ce que je sache, il n'y a aucun problème. On n'avait pas de projet de sortir un EP ou un album ensemble. On a fait un concert, et puis, tu vois, le vibe est nice. On a passé de bons moments ensemble. L'art, c'est l'art, pourquoi pas, on a fait un son, on a fait le frein et le couple. Et puis, le fait que nous, on a fait le frein. Et puis, le fait que nous, beaucoup d'autres. Honnêtement, nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup. Mais, en tout cas, tout le monde m'a dérangé. Parce que moi, le même jour, l'événement, c'est possible. Parce que au Sénégal, tu vois, plus de 70% de la population, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Donc, nous, tous, nous entendons. Donc, vraiment, si on est bien organisé, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Sachant que, l'endroit est beaucoup, le village est beaucoup, tu vois. Donc, le public, il faut aller au final. D'accord. Je vois. Je suis venu à un son qui m'a marqué. C'est un son qui m'a marqué. C'est un son qui m'a marqué. C'est un son qui m'a émotif. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens et le fait que tu le faisais? C'est un son qui m'a bien. Je l'ai bien. Donc, je l'ai bien. C'est un son qui m'a bien. C'est un son qui m'a bien. Comme Jean Rousslam. Parce que le texte était lourd et personnel. Je vois que je m'aille. Oui, oui, oui. C'est un son qui m'a vécu. Je vois que mon père est décédé. Je vois que je m'aille. Voilà. Il y a des lignes, il y a des lignes. 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 Donc, c'est un son qui m'a bien. Je vois que je m'aille. 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 Et ça, c'est un cocktail explosif. Alors, on a vu aussi mon chat à la maison. Donc, il y a des lignes. C'est parce qu'elle est un chat ou c'est juste une cible? Non, c'est parce qu'elle est un chat. Alors, on a vu aussi avec Mousté Thierre, presque les 90% de tes beats. Mais après, d'une partie, on voit qu'il y a des touches au niveau du Sénégal. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit plus large? Pourquoi le choix? Parce que Thierre, tu sais ou bien tu es au Sénégal aussi? J'ai un talent. Oui, c'est ça. C'est eux qui m'aille. Après, j'ai un peu plus. J'ai un peu plus d'art, j'ai un peu plus d'art. J'ai un peu plus d'art, j'ai un peu plus d'art. J'ai un peu plus d'art, Donc, je ne suis pas fermé du tout. C'est juste que, voilà, il est disponible. Je peux prendre le travail pour moi, mais je ne suis pas fermé du tout. D'accord. Alors, on a vu aussi sur Galsen Hip Hop Awards, 5e édition. 4 années passées, Elzo a nominé chaque fois dans la catégorie. Mais on finit, on ne voit pas Elzo. Galsen est en Tchow, je ne vois pas Elzo, je ne comprends pas Elzo. Qu'est-ce que c'est le secret de ce côté-là? Alors qu'on a vu qu'on a nominé en pré-selection, on a Tchow. Et puis, félicitations, on a nominé là aussi maire hippie et artiste masculin. Et puis, c'est du méritant, il faut le reconnaître. Merci, merci frère. On a vu la plugging pour l'hiver. Il faut savoir que, petit peu d'hiver. Moi je pense que, avec l'hippop, nous devons être humain, nous devons gagner. On peut gagner un terrain, nous devons gagner des droits et faire salaire. Moi j'ai le bon groupe, nous allons toujours parler, nous devons prendre le terrain. Il faut gérer le terrain. C'est ce qu'il y a à côté de Gambie, de Dara, de Mali, des marchés. C'est notre terrain ici. Pourquoi nous rivaliser avec Malak ? Malak est un ennemi. Malak est un ennemi. Mais nous devons conquérir le terrain. Si nous savons qu'il y a des concerts d'Adiou ou de Nisqa, nous devons nous gênerons. Je pense que c'est un débat. Nous devons nous aider. 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 Pour nous aider, nous devons nous aider. Il y a une phrase qui est très difficile. Il y a une phrase qui est très difficile. Avant c'était nous contre eux tous. Maintenant c'est nous contre nous devant eux tous. Il y a une phrase qui est nous contre nous devant eux. Il y a une phrase qui est nous contre eux. Ce n'est pas un ennemi. Mais eux, ils vont conquérir le marché. Après, ils ont beaucoup de travail. Il y a une phrase qui est très difficile. Mais en ce moment, l'heure est au travail. Il y a une phrase qui est très difficile. Et puis, nous vous féliciter. Parce qu'ils travaillent avec une marque de boissons au Sénégal. Il y a aussi une marque qui est là. Parce que tu as le public, tu as l'image. Et puis, ce que tu véhicules aussi, c'est une image. Ça va avec ce que les marques attendent. Il faut le reconnaître. Alors, il y a aussi une phrase qui est venue. Est-ce qu'ils veulent innover, faire quelque chose de nice ? Il faut qu'ils puissent sentir l'hypop. La nouvelle génération, nous faisons l'hypop maintenant. Ils mixent les instruments. Est-ce qu'il y a un message pour toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre après ? Pas du tout. C'est ce que j'ai dérangé. Parce qu'un artiste, je fais quelque chose à me sentir. Je ne vois pas les problèmes. Je ne vois pas les problèmes. Je ne vois pas les problèmes. Personnellement, je ne vois pas les problèmes. Tant qu'un artiste qui fait ce que je fais, ça ne veut pas dire que le rappeur, il faut juste faire quelque chose à faire. Peut-être qu'il faut faire quelque chose à faire. Mais après, tu as assumé que tu es un rappeur. Parce qu'on peut débattre ici aussi. Pourquoi ? Tu as vu que les MC ont commencé à faire quelque chose de nice public. Alors, je suis venu à la table. Je suis venu à la table et je suis venu à la table. Ils ont fait des téléphones, des selfies, des vidéos. Après, je fais une musique. Je ne suis pas un rappeur. Mais je suis une musique. Moi, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais Boba, représentativité, est-ce que tu as un copain ? Un artiste est vraiment fait quelque chose à faire. Dans ce cas, un rappeur ? Un rappeur ? Un rappeur ? Je n'ai pas dit qu'il est rap. Moi, je n'ai pas monopole de la définition du hip-hop. C'est un truc qui est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, hip-hop, pour moi, c'est tout le monde. DJ, graffiti, b-boy. Pour moi, c'est même stand-up, comédie. Des fois, c'est tout le monde issu du hip-hop. L'humour ou non, c'est des gens issus du quartier. Djamal Debouze ou la même fille qui fait des vidéos. Tout le monde est hip-hop. Hip-hop, c'est de la culture urbaine. Une culture urbaine est large. Je suis plus pour la fédération. Djamal Debouze, c'est plus pour les barrières. C'est mon opinion personnelle. Alors, on a vu que cette année, tu as fait un peu le trou du Sénégal. Parce que tu as fait beaucoup de concerts. Tu as fait beaucoup de concerts. Tu as fait quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de marqué. Parce que tu as vu le milieu et tout. Pourquoi tant d'années, tu vas y aller ? Qu'est-ce que tu veux ? Tant que j'aimerais y aller, je ne peux pas y aller. C'est ça. Je suis fière au métier du tout. Pour moi, je ne sais pas. Mais il y a le tout direct. On l'a aimé. Et ça m'a beaucoup inspiré. Je pense que c'est une route, c'est une racine. Je pense que c'est une autre étape. Je pense que c'est une autre étape. C'est une autre étape. Pourquoi le projet ? C'est pourquoi le projet ? Exactement. C'est ce que je disais. Plus tard, dans le projet, les gens vont comprendre pourquoi je suis allé en train de faire. Parce que mon projet, il y a une suite logique. J'ai pas encore tout dévoilé. D'accord. Alors, Elzo, nous sommes venus à un événement. Parce que le 28 décembre, il y a un événement, il y a un grand théâtre. Pourquoi le 28 ? Est-ce qu'il y a une signification de sa carrière ? Ou alors c'est un choix comme ça ? Le chiffre 28 ? C'est la première fois. C'est la première année qu'on a fait le 28. C'était stratégiquement, c'était la date intéressante. C'est le dernier samedi de l'année. Voilà. Donc, nous sommes venus à la date depuis... Depuis Dao en fait. Depuis Dao, je l'ai préparé. Au niveau artistique, au niveau organisation pour la réussite de l'événement de manière globale. Ils ont travaillé depuis un an. Donc, ça promet du lourd, lourd, lourd. Oui, parce que, Koussetan, Galsen Hip Hop Awards, Kirog, donc Elzo, il est entraîné, il a préparé le concert en fait. Donc, c'est un spectacle. C'est ça. Donc, on peut s'attendre à quoi ce jour-là ? On peut s'attendre à du spectacle, on peut s'attendre au show de l'année. Je le dis, je l'assume. J'avais même pas d'album. Tu vois. Et le jour au bout, les gens ont vu que, moi, j'ai joué dans un théâtre pour ça quoi. Tu vois. Pour moi, j'avais mon DJ, Bim Bam Bou Moudier, il y avait des danseurs, il y avait des jours, Asiko. Il y avait des chorales. Il y avait même une chorale. Donc, nous sommes tous. Chaque année, nous sommes tous. Donc, pour nous, il y a beaucoup de vitrines. Il y a beaucoup de shows. Moi, tous les jours, on a fait un festival. En fait, le vendredi 27, les artistes, nous sommes tous exposés sur l'esplanade. Nous sommes tous. C'est gratuit. Il y aura de la musique, il y aura à manger. Il y aura des DJ, il y aura des maquilleuses, il y aura des danseurs. Il y aura vraiment un spectacle. Il y aura une expo. C'est très organisé. C'est gratuit. Samedi 28, c'est mon concert. Dimanche, Rapatak. Dimanche 29, j'ai un terrain basket. NBA, Africa. J'ai un terrain basket avec Cerceau. Tout dans le même lieu. Tout dans le même lieu. J'ai pris l'esplanade. Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29. Inchallah. Donc, je pense que c'est un événement. C'est un événement. C'est pourquoi il y a un festival. Il y a beaucoup de grands théâtres. Je pense qu'il y a un message. Mais Elzo, une question. Parce que je l'ai vu de l'étudiant. Elzo, pourquoi il s'écrime ? Le fait qu'à partir de l'extérieur, il s'impose. Il est venu au Sénégal. Il s'impose. Et puis, il n'y a pas d'accord avec vous ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il y a toujours des fans qui parlent de gauche à droite. Il y a toujours des fans qui parlent de gauche à droite. Ils ont dit qu'ils parlent de gauche à droite. Il n'y a pas d'accord avec lui. Et puis, il fait partie des rares MC. Il ne peut pas les côtoyer. Donc, il ne peut pas les côtoyer. Si on a des problèmes dans le jeu, il peut être un facilitateur. C'est vrai. Je l'espère. Mais je ne suis pas le premier. C'est une question. Il n'y a pas de problème. Je pense que le français était un peu exceptionnel. Parce que, j'ai le droit à faire, il y a un problème. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec lui. Je pense qu'il y a un peu de temps. Il n'y a pas d'accord avec lui. J'ai appris que j'ai eu des cris. Il était possible de faire un micro de soldats. Peut-être une réplique. Mais ça n'a jamais été... C'était dans le bureau. Voilà. Mais il n'y a pas d'accord avec lui. Après, il s'il y a un débat. Il s'il y a un débat. C'est ce que vous faites, pourquoi pas un jeune de notre génération ? Elzo et les vidéos. Qu'est-ce que c'est secret ? Tu aimes beaucoup les vidéos. C'est quoi le secret ? Parce que la musique se regarde beaucoup plus qu'elle ne s'écoute. Il faut produire des vidéos, il faut être présent, il faut créer du contenu sans arrêt. J'aime bien la créativité. J'aime bien la créativité. Je suis en mode repérage. J'aime bien toutes les vidéos, les clips. Je suis en Dubaï, il n'y a même pas 2 ou 3 semaines. Je tourne un clip avec mon iPhone. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de fans. C'est pour ça que j'aime bien les vidéos. Je peux faire un clip officiel à 3 millions. La semaine est top. Je tourne un freestyle. C'est comme ça que je vis mon hip-hop. C'est pour ça que j'aime bien les vidéos. Je vous remercie de ton staff. J'ai vu ce qu'on a fait. J'ai vu une expérience très belle. Parce qu'on a vu tes images. Quand on a signé, on sait où tu vas jouer et où tu vas jouer. On a vu des artistes. On a vu des scènes. 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 Je veux faire ça parce qu'on a vu des scènes. Je me remercie. Donc, je veux faire ça. Je veux te dire que ton staff peut arriver. OK. C'est quoi tu peux faire pour ça ? Je ne peux pas être au four et au moulin. Quand on est dans le studio, il y a des textes pour négocier les contrats. Comme tu l'as dit, shout out à mon bro Ben. Il est dans le jour et le jour. J'ai l'expérience. J'ai l'impression d'avancer, de mage. J'ai l'impression qu'on ne peut plus se le permettre. J'ai l'impression d'être professionnel. J'ai l'impression que ça va bien. C'est un plaisir d'avoir l'impression d'être Elzo Diambadong. Je vais vous parler d'abord d'abord de parler de ce spectacle. D'abord, juste après le spectacle, c'est quoi les projets dans l'avenir. Les derniers jours, les derniers jours, où peuvent-ils avoir les tickets et les restants ? Le ticket est déjà disponible. Il y a un numéro. Je l'ai apporté sur ma page. Je l'ai apporté sur mon numéro. Je l'ai apporté sur mon numéro. Je l'ai apporté sur mon numéro. 67-158-22-65. Il y a M-Tiq qui livre ça sur notre partenaire. Il y a sur ma page, sur mes réseaux sociaux. Il y a un magasin, Wonder Food. Il y a un magasin, il y a un magasin. Il y a un magasin, il y a un magasin. Il y a un magasin. Les projets d'avenir ? Les projets d'avenir 2020, de nouveaux projets. Je l'ai apporté sur mon projet. Inch'Allah. Minimum. Merci beaucoup Elzo. Vous avez apporté sur SD TV. Vous avez apporté sur cette interview. Vous avez apporté sur Golden Coffee. Ils ont apporté ici. Vous avez apporté sur ma caméra-marie. Mousted Dany et Mousted Ousmane. Comment est-ce qu'il y a ? Je l'ai apporté sur Golden. Je l'ai apporté sur la TV. Je l'ai apporté sur la TV. Merci beaucoup à vous. Le message dans le Hupop. Peace.